Je m'appelle Jean-Marc Gézécal, je suis professeur à l'Université de Rennes et je dirige actuellement l'IRISA, qui est un grand laboratoire d'informatique en Bretagne qui ressemble environ 750 personnes. Je suis tombé dans l'informatique quasiment depuis tout petit, ou plus exactement quand j'étais adolescent, vers la fin des années 70, où on a eu la chance de voir apparaître les premiers ordinateurs personnels chez des copains ou au club informatique du lycée, et rapidement j'ai acquis moi-même un petit ordinateur qui était un Zenith 80 à l'époque, et pour moi ça a été absolument révélateur, ça a été vraiment un déclencheur parce que j'avais envie de créer des choses, et il se trouve que je ne suis pas manuel, j'ai quasiment deux mains gauches, je ne suis pas non plus très littéraire, et donc j'avais une certaine frustration, et là tout d'un coup j'avais un outil qui me permettait de créer des choses, alors des choses simples au début, des logiciels de jeu, des petites choses comme ça, mais qui permettaient aux gens qui les utilisaient de dire « waouh, il y a quelque chose qui a été créé ». Donc dès le début, j'ai appris à programmer par moi-même, et puis il n'y avait pas Internet à cette époque-là, donc il fallait regarder dans les bouquins, avec les copains, dans les magazines, comment... Alors au début on commençait par recopier des programmes, à les modifier un peu, à voir ce qu'on pouvait faire avec, et rapidement je me suis trouvé dans la situation où je devais écrire des programmes, pas seulement pour jouer, mais aussi pour faire des choses sérieuses, y compris des programmes qui écrivaient des programmes. Donc j'ai commencé sur la partie logiciel-machine, en faisant en sorte que les machines complexes de l'époque, au début des années 90, qui étaient les super-ordinateurs massivement parallèles, fournissent des abstractions et des langages de programmation plus aisés pour les programmer de manière plus simple. Et puis de l'autre côté, du côté plus vers les humains, à partir du logiciel est formé de beaucoup de parties qui sont indépendantes, l'idée c'était de bâtir sur la notion de contrat pour capturer les droits et les obligations, si on veut, des éléments de logiciel mutuellement entre eux, et y compris avec les humains. Clairement, l'informatique serait pendant, tout le monde n'a pas besoin d'être un programmeur, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait des logiciels qui aident les gens à programmer les ordinateurs. Donc c'est le contexte qu'on connaît dans l'industrie selon des lignes de produits, de programmation générative, et qui consiste à démocratiser finalement la création de langages qui permet à des gens moins armés, moins passionnés de l'informatique, ou disons qu'en un métier en dehors, d'utiliser ces ordinateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logiciel ? C'est effectivement un mot que tout le monde emploie. À mon sens, il recouvre cinq aspects différents. Un aspect algorithmique, un aspect information, un aspect langage, un aspect machine, et un aspect but utilisation de ce logiciel. J'ai développé un petit peu ça. Donc un algorithme, les gens voient à peu près ce que c'est, c'est essentiellement une recette de cuisine, ou bien quelque chose qui permet, compte tenu d'un problème, d'arriver à une solution. Donc c'est décrit de manière formelle ou informelle. Ensuite, on a la notion d'information. La notion d'information, ce sont les données qui sont manipulées par les ordinateurs, et donc qui doivent être décrites, la structure de ces données doit être décrite à un moment donné. Pour faire ça, on a besoin de langages. Donc les langages, ce sont les langages de programmation, Java, C++, JavaScript, PHP, R, etc. Ce sont des exemples de langages qui permettent d'exprimer des algorithmes et des structures de données. Mais tout ça n'existe pas de manière éthérée. Pour pouvoir s'exécuter, un logiciel a besoin d'une machine. Alors une machine, c'est un terme générique pour désigner des réalités extrêmement différentes. Ça va de très petites choses, comme par exemple un Raspberry Pi, cette chose-là, qui est un processeur avec finalement un mini-ordinateur qui tient sur une petite carte. Une machine, c'est aussi un téléphone portable. Ce qu'il faut voir, c'est que le téléphone portable, ce n'est pas juste lui. Il est connecté par le réseau à tout un ensemble et toute une infrastructure. Et quand vous lui demandez un service, par exemple, vous demandez une reconnaissance vocale, en général, ça va jusqu'aux ordinateurs de Google ou d'Apple qui sont localisés quelque part et qui vous retournent la réponse. Donc la machine, ce n'est pas juste lui qui a un terminal et une passerelle. C'est tout un ensemble de choses bien compliquées qui sont ce qu'on appelle le cloud. Mais c'est aussi des machines qui existent dans notre monde, des robots, des drones, des choses comme ça, sont des machines. Et le réseau qui permet de communiquer, de ce point de vue-là, fait partie de la machine. Donc ça, c'est le quatrième aspect. Et le dernier aspect, c'est quand on fait un logiciel, c'est qu'on a un but. Et dans l'idée, on a des utilisateurs. Et on a des humains, en général, qui vont utiliser ce logiciel-là dans le cadre de leur métier, de leur activité, de leur loisir, pour une raison X ou Y. Et ça fait le cinquième aspect de ce qu'est un logiciel. Même sur un petit morceau de logiciel, pas très gros, il y a des propriétés qui sont considérées comme indécidables, c'est-à-dire dont on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies ni qu'elles sont fausses. Et des choses très simples, comme savoir si une variable a une certaine valeur, ou si on va passer par une certaine instruction, ou si on va faire une division par zéro à un moment donné, ne sont, dans le cas général, tout simplement pas prouvables. Donc c'est une limitation intrinsèque de ce qu'est un logiciel. Ensuite, on a une deuxième dimension de complexité, qui n'a rien à voir avec la première, qui est liée à la taille de ce logiciel-là. C'est-à-dire que, quand on a un petit logiciel, un être humain est capable de le comprendre dans son intégralité, mais rapidement, quand le logiciel grandit, on n'a plus le moyen de le comprendre. Et il faut savoir que les logiciels grandissent d'à peu près un facteur 10 tous les 10 ans. Avec une caractéristique, qui est que ces logiciels sont constitués de centaines de millions de pièces individuelles, qui sont toutes différentes, et qui interagissent entre elles, avec des schémas potentiellement extrêmement compliqués, et surtout, de manière non linéaire, voire chaotique. C'est-à-dire qu'un petit problème, à un moment donné, peut se propager, et complètement mettre par terre l'ensemble des choses. Ce qu'on ne va pas trouver dans d'autres disciplines, qui sont beaucoup plus continues. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un écrou qui saute du pont que le pont va s'écrouler, alors que là, l'équivalent dans un logiciel, un endroit qui pose un problème, peut potentiellement faire s'écrouler l'ensemble. Donc clairement, les logiciels sont aujourd'hui les choses les plus complexes qui ont été produites par le genre humain. Et donc ça, ça donne une deuxième dimension de complexité. Et la troisième dimension de complexité, qui n'a à nouveau rien à voir avec les deux premières, est liée au fait que les logiciels ne sont pas seulement des objets mathématiques, mais ils sont plongés dans le monde réel. Ils sont plongés dans le monde réel, je dirais, ils sont pris en sandwich, entre la machine sur laquelle ils s'exécutent, et les humains qui les utilisent, ou les utilisateurs en général qui les utilisent. Et forcément, il y a un trou, un gap, entre le logiciel, ce qu'on est capable de savoir, et la réalité de la machine, d'une part, et la réalité de ce que veulent les humains, de l'autre part. En particulier, sur les grands logiciels qui ont de multiples parties prenantes, énormément d'utilisateurs qui ont des métiers différents qui doivent interagir, ça donne évidemment des exigences qui peuvent être contradictoires, et qui sont extrêmement difficiles à prendre en compte pour le logiciel, et qui sont source d'énormément de malentendus, qui sont une source terrible de bugs et d'évolutions dans les logiciels. Donc trois grosses dimensions de complexité qu'il faut arriver à gérer. Le rôle de l'informatique a déjà beaucoup transformé la société et les sciences, mais a amené encore plus la transformer. En particulier, si on fait une petite projection historique, on voit que traditionnellement, en tout cas depuis plusieurs siècles, les mathématiques étaient le langage des sciences, c'est-à-dire le langage qui permettait de prendre des problèmes, de les mathématiser, de les décrire sous forme mathématique, et d'en trouver des solutions qui étaient suffisamment bonnes pour s'avérer prédictives vis-à-vis du monde réel. Donc on pense à la pomme de Newton, et la capacité à prévoir sa vitesse au moment où elle va tomber au sol. Malheureusement, les mathématiques ne peuvent régler que des problèmes relativement simples, alors que le monde qui nous en tient est complexe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des modèles informatiques de ces problèmes-là, et on en fait des modèles qui sont opérationnels, c'est-à-dire qui vont nous permettre de faire des simulations, et qui vont nous permettre de, quelque part, remplacer ces modèles mathématiques, qui vont nous servir donc à décrire une certaine réalité, et à être prédictif vis-à-vis de cette réalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir poser des questions au modèle, et on va vérifier que ces questions-là ont les mêmes réponses, ou une réponse suffisamment proche de la réalité. Les systèmes les plus complexes qu'on produit sont eux-mêmes du logiciel. Donc évidemment, il vient assez spontanément l'idée d'utiliser du logiciel pour modéliser d'autres logiciels. Chaque auteur de logiciel développe finalement un modèle d'un aspect du monde réel. Alors ça va évidemment plus loin que ça, puisque à partir du moment où on fait ça, en fait, rapidement, le modèle, le programme, le logiciel, va, dans une certaine mesure, supplanter la réalité, ou la remplacer. En prenant un exemple très très simple, pendant très très longtemps, quand on avait une somme d'argent, c'était des pièces dans une tiers-lire. Aujourd'hui, depuis quelques décennies, c'est des bits dans la mémoire d'un ordinateur qui représentent ce que vous avez sur votre compte en banque. Donc ça représente quelque chose, mais en même temps, c'est la réalité. C'est-à-dire, si jamais, par mégas, c'était effacé, je vous rassure, ça ne va pas se produire, mais si c'était effacé, vous n'auriez plus d'argent. Donc c'est bien que la notion de compte en banque est aujourd'hui purement et simplement quelque chose qui existe virtuellement dans la mémoire d'un ordinateur. De ce point de vue, on voit que l'informatique et le logiciel vont avoir un impact significatif sur le monde, encore plus que tout ce qui s'est produit. On est sur quelque chose d'exponentiel, ça veut dire tout ce qui s'est produit dans le passé et rien du tout par rapport à ce qui va se produire dans le futur. Et donc, en tant que chercheur en informatique, on est aux premières loges pour voir ces choses-là qui vont arriver et attirer l'attention de la société et des pouvoirs publics sur les conséquences pour la société de ces évolutions qui sont inéluctables en général, mais qu'on peut sans doute quand même essayer de guider dans des principes éthiques et, en tout cas, qui doivent être débattus au plus haut niveau. Et je pense que c'est effectivement notre rôle d'au moins d'alerter les gens sur le futur probable vers lequel on se dirige.